Au moment où Sony annonce la PlayStation 2, la PlayStation 1 est la console la plus piratée de l'histoire. Et ça, de très loin, que ce soit avec les puces installées dans la console, avec le swap de disque au bon moment ou avec l'action replay, le piratage a complètement explosé sur la PlayStation. Ce qui en a boosté les ventes, certes, mais qui a grandement heurté la vente des jeux sur la console et donc a fait perdre pas mal d'argent aux éditeurs, mais aussi à Sony, puisque l'essentiel de l'argent que récupèrent les constructeurs à cette époque ne vient pas de la vente des consoles, mais plutôt du licensing des jeux. Et Sony a investi des milliards de dollars dans la conception de la PlayStation 2. Alors, tout le monde le sait, ils vont amener la sécurité de la console à un niveau jamais atteint pour protéger leur business. Mais vous le savez comme moi, les hackers trouvent toujours un moyen d'arriver à leur fin quand ils le veulent et sur la console la plus vendue de l'histoire, ça a forcément amené beaucoup de hackers. Entre lecteurs DVD à démonter, documents officiels et secrets de Sony qui se retrouvent dans la nature, pièges de Sony pour les hackers qui cassent les consoles modifiées, procès, intimidation, hackers russes sous couverture, Voici l'histoire du hack de la PlayStation 2 où comment un morceau de plastique a fait tomber son système de sécurité. La PlayStation 2 arrive en mars 2000 au Japon et rapidement après à travers le monde et ce qui va surprendre à son arrivée, c'est qu'elle a des mesures de sécurité similaires à celles de la PlayStation 1. La PlayStation 1 qui est, je le rappelle, la console la plus piratée de l'histoire et que comme les jeux de PlayStation 1, les données de jeux PlayStation 2 sont super faciles à récupérer puisqu'il est possible de les lire dans n'importe quel lecteur DVD. Alors pourquoi avoir fait ces choix pour le moins audacieux si ça avait échoué lamentablement avec la PlayStation 1 ? Eh bien souvenez-vous, quand je vous ai présenté l'histoire du hack de la PlayStation 1 il y a quelques semaines, je vous ai expliqué que la protection de la console repose sur ce qu'on appelle le wobble groove. En gros, les CD et maintenant DVD officiels produits par Sony sont marqués en leur centre par des espèces d'ondulations et la console va vérifier si ces ondulations sont présentes sur les CD et DVD insérés et si ce n'est pas le cas, elles ne démarrent pas les jeux. Ça semblait vraiment pas mal comme protection, mais pour simplifier, les hackers sont passés au tour en changeant de disque juste après la vérification du wobble groove et du coup, on pouvait faire lire à la console des jeux piratés sur CD gravés. On pouvait forcer la lecture via l'action replay et on pouvait aussi y installer des puces qui allaient faire croire à la console que le wobble groove est bien présent même quand il n'y est pas. Mais surtout, plus étonnant, pendant la fin de vie de la PlayStation 1, certains CD non licenciés embarquaient leur propre wobble groove comme les CD d'action replay, ce qui laisse à penser que la protection a été totalement vaincue et pourtant, Sony l'a repris pour sa PlayStation 2. Alors pourquoi l'avoir repris comme ça ? Eh bien parce qu'ils ont changé trois petites choses. Déjà, la PlayStation 2 ne fait pas la même erreur que sa grande sœur qui avait au début un port céréal qui permettait d'intercepter les données et du coup, a vu arriver des accessoires qui débloquaient le lancement des jeux, comme l'action replay. Ensuite, le wobble groove a été changé, c'est le même principe, mais ce n'est pas la même chose, notamment au niveau de la manière dont c'est fait et des données qu'il récupère. Et surtout, sur PlayStation 1, le wobble groove servait à stocker les données de la région du disque, des données très faciles à répliquer et à analyser, alors que désormais, le wobble groove contient une clé unique qui sert à déclencher l'écran du logo PlayStation 2, écran qui est obligatoire pour démarrer les jeux. Et puis aussi, la PlayStation 2 amène le support DVD. Les jeux sont pour la quasi-totalité sur des DVD, qui est un format relativement nouveau. Les graveurs de DVD ne sont pas capables de copier ni de répliquer les données du wobble groove, puisqu'elles se trouvent sur une zone où les lecteurs DVD n'y ont normalement pas accès. En gros, la protection semble intouchable, puisque seule Sony est capable de la mettre en place et qu'elle ne peut pas être répliquée. En plus, le fait que le format DVD soit vraiment nouveau fait que peu de gens sont formés à l'utilisation de ce nouveau format, à la manière dont sont stockés les données, et donc rend l'exploitation de tout ça par les hackers bien plus difficile. Et effectivement, là où tout le monde pensait que comme la protection était similaire, elle allait sauter rapidement, eh bien les premiers mois, il n'y a rien. La console tient super bien, rien n'est à signaler, même à Hong Kong, qui est connu pour être le lieu où tout va très vite, où les consoles sont hackées en n'en rien de temps. Les semaines passent et toujours rien. La PlayStation 2 fait office de forteresse imprenable. Il n'y a rien, même pas des petits hacks, c'est fou. La dernière console qui a tenu aussi bien, c'était la Nintendo 64, et souvenez-vous que les hacks de la console étaient extrêmement rares et ont mis beaucoup de temps à arriver. C'était l'une des consoles les mieux protégées de l'histoire, et ça semble être le même destin qui s'offre à la PlayStation 2. Et pourtant, exactement comme avec la Gamecube, sorti de nulle part, Datel sort l'action replay sur la PlayStation 2 et arrive seulement quelques mois après la sortie de la console à craquer sa protection, puisque l'action replay de Datel n'est pas licencié par Sony, et donc non autorisé à se lancer. Et pourtant, le DVD de l'action replay se lance sans problème. Alors comment ça se fait ? Eh bien, personne ne sait exactement. J'ai contacté les anciens employés de Datel qui n'ont pas souhaité répondre à mes questions. Mais ce que beaucoup pensent, c'est que Datel a acheté ou récupéré d'une manière ou d'une autre des DVD de jeux officiels à Activision, fabriqués par Sony à la base, donc avec le Wobble Groove, et a réussi à remplacer les données par son action replay qu'ils ont ensuite revendu. Étrangement, certains joueurs reportent qu'après avoir inséré l'action replay, sur le lecteur DVD de leur PC, les DVD étaient nommés par des non-jeux d'Activision, comme Tony Hawk's Pro Skater par exemple. Mais ce qui est le plus probable, c'est que Datel a compris comment la console vérifie les données des jeux et a glissé entre des données de jeux officielles leur propre code et ont ensuite produit leur propre DVD dans leurs usines. Et l'action replay permet de récupérer pas mal de données intéressantes aux hackers. Et à côté de ça, le premier vrai hack débarque sur la console, le hack connu sous le nom de Neo. Ça fait un petit moment que des plans tournés sur Internet d'une soudure à faire à un endroit qui permettrait de forcer la console à lire tous les CD et DVD comme des CD de PlayStation 1. Et c'est ce que fait le hack Neo à l'aide d'une clé USB à installer. Elle force la console à traiter tous les CD ou DVD insérés comme des CD de PlayStation 1. Mais du coup, ça crée un problème. C'est que comme ce ne sont pas des CD ou des DVD de jeux PlayStation 1, ça crée des erreurs à la lecture. Mais c'est là qu'entre en scène l'action replay justement, qui, elle, via certains codes, peut forcer la console à démarrer le CD comme si c'était un CD de jeux PlayStation 2. Et ça, même sans qu'il intègre le Wobble Group de la PlayStation 1. Mais c'est un bordel. Il faut acheter les clés Neo, il faut acheter l'action replay, il faut installer ça soi-même. Tous les jeux ne sont pas compatibles. Et surtout, elle ne permet de lire que des CD. Et les CD, ça contient 7 fois moins de données que des DVD. Du coup, les jeux ne rentrent pas sur les CD. Ou alors, il leur manque plein de cinématiques et de grosses portions du jeu. Du coup, le hack Neo est très peu utilisé. Il passe un peu inaperçu. La PlayStation 2, même si elle montre quelques signes de faiblesse, résiste encore et toujours aux attaques des hackers. Mais très vite, un autre hack arrive. Un hack du nom de Mekacon Hack. La Mekacon, c'est le nom de la puce qui gère tout le lecteur DVD de la console. Et elle est programmée pour n'accepter que des DVD sous format DVD-ROM qui est un format où les données sur le DVD sont impossibles à changer. Les DVD vierges qu'on achète dans le commerce et sur lesquels on peut graver des données de jeu sont des DVD-R qui permettent eux d'écrire des données dessus. Mais la Mekacon refuse ces DVD-R et n'accepte que les DVD-ROM. Mais en soudant quelques fils au bon endroit, on peut la forcer à accepter tout type de DVD. Ce qui est pas mal, mais ça règle pas les autres problèmes qu'ont les hackers pour forcer la console à lire les données de jeu sans le hobble groove. Aussi fou que ça puisse paraître alors que c'est la console sur laquelle il y a le plus de recherches faites par les hackers du fait de sa popularité exceptionnelle, la PlayStation 2 tient le choc et Sony semble avoir réussi à corriger les problèmes de sa grande sœur. Les semaines continuent de passer et toujours rien de notable. Mais quelques semaines plus tard, une nouvelle puce arrive sur le marché, une puce révolutionnaire, d'abord nommée Bootmaster ou Titan, mais qui sera vite renommée la Messia comme un symbole et cette puce va faire exploser le hack de la PlayStation 2. C'est simple, la Messia fait tout. Elle permet de jouer aux jeux gravés PlayStation 1 et PlayStation 2. Elle permet de lancer des ambrous. Elle contourne les protections spéciales de certains jeux comme ceux d'Activision ou d'Electronic Arts. Elle permet de lancer des jeux sur n'importe quel format de DVD. Elle est compatible avec toutes les versions de la console. Il n'y a aucune histoire de clé à récupérer, d'action replay, de swap ou quoi que ce soit. La Messia arrive justement comme le Messie à un moment où le hack de la PlayStation 2 semblait impossible. Et très vite, elle accouche d'une énorme vague de clones avec les mêmes fonctionnalités. Son arrivée est triomphale, mais pas pour tout le monde. La Messia a deux gros défauts. Le premier, c'est qu'elle coûte super cher. A la sortie, la première version coûtait aux alentours de 130 à 150 euros. C'est énorme ! Et 150 euros de l'époque, ce qui, avec l'inflation, revient à 220 euros d'aujourd'hui. Mais surtout, elle est ultra difficile à installer. Pour la pose de puces, le nombre de fils à souder est souvent un bon indicateur de la complexité. En général, les puces se posent en une dizaine de fils. Et la Messia, c'est 23 fils à souder. C'est un travail long et complexe qui doit être fait par des professionnels. Et du coup, ça rajoute encore au prix de l'installation de la puce. Et là, un énorme marché se crée avec plein de boutiques qui proposent l'installation de puces sur les consoles librement étant donné qu'à ce moment-là, la vente et l'installation des puces est légale. Ou du moins, c'est ce que tout le monde pense. Et du coup, elle explose en popularité. Tout le monde ne parle que d'elle sur les forums. La Messia est partout. En plus, rapidement, une nouvelle version arrive, un peu plus facile à installer et un peu plus stable, mais toujours aussi chère. Sony se doit de réagir parce que sa console est en danger. Et ils vont le faire de trois façons différentes en même temps. Déjà, ils vont sortir de nouvelles versions de la PlayStation 2 où la pose de puce devient plus complexe. Encore plus complexe, on aurait tendance à dire. Puis, ils vont avoir une énorme réunion consacrée à la lutte anti-piratage où ils expliquent avoir mis au point une nouvelle manière de contrer les pirates. une manière qui s'appelle Internet. Ils émettent l'idée qu'il faudra peut-être se connecter à Internet pour activer ses jeux avant d'y jouer, mais surtout qu'à chaque utilisation de jeux contrefaits ou de jeux piratés, la console gardera ça en mémoire. Et dès qu'une connexion Internet sera établie avec Sony, ils bloqueront la console des hackers et pirates à distance. Alors attention, c'est juste ce que dit Sony. Je pense que c'était même pas légal à l'époque. Et à la base, c'était surtout pour protéger les jeux en ligne. mais ils vont inviter plein de journalistes du monde entier pour qu'ils fassent des articles dessus et que ça se sache, ce qui veut dire que beaucoup de joueurs vont entendre parler de tout ça et prendre peur que leur précieuse PlayStation 2, qui est tout le temps en rupture de stock et qui coûte super cher au début, se fasse bloquer à distance dès qu'ils voudront jouer à un jeu en ligne. Et surtout, Sony va rapidement mener des actions en justice dans plein de pays du monde pour rendre la vente et la pose de puces illégale. Et ils arrivent à les faire interdire rapidement dans plein de pays. Le Royaume-Uni, le Canada, les Etats-Unis. Mais ils ont un peu plus de mal dans d'autres pays comme l'Australie ou la France. Mais globalement, les puces font de plus en plus peur et sont mises de côté par pas mal de boutiques parce que Sony fait fermer plein de sites qui les revendent. Ils menacent les revendeurs. Et comme ces puces sont extrêmement difficiles à installer et pas à la portée de n'importe qui, ces mesures suffisent à endiguer une partie du piratage. Avec ces trois mesures, Sony siffle la fin de la récréation et le hack de la PlayStation 2 devient de plus en plus tabou et de moins en moins répandu. Et ça continue comme ça pendant un petit moment avec des améliorations de la Messia qui arrivent, de nouvelles puces qui arrivent aussi, mais ça touche beaucoup moins le grand public. En tout cas, beaucoup moins qu'avec la PlayStation 1 où à cette époque, c'était vraiment partout et après avoir tremblé, la PlayStation 2 retrouve une forme de stabilité alors qu'un hack est bel et bien présent. Du coup, les hackers continuent de chercher des failles plus simples à utiliser mais à part ces puces, il n'y a rien de convaincant qui sort. Sony a réussi l'exploit de reprendre le contrôle d'une console qui semblait flanchée et même si les puces continuent à proliférer, elles ne touchent qu'un public très restreint du fait de la complexité à mettre ça en place. Mais bizarrement, un peu plus tard, un disque étrange arrive sur le marché, un disque qui va donner son nom à un nouveau hack, le swap magic. Vous vous souvenez dans la vidéo sur le hack de la PlayStation 1, je vous avais expliqué que Sony avait designé le lecteur CD de sa PlayStation pour qu'il réessayait pendant un long moment de lire les données du disque si jamais il y a un souci pour pallier au fait que les CD de jeu se rayaient facilement et parce que les lecteurs CD aussi légèrement de haut en bas ce qui peut créer des erreurs de lecture. Sauf que les pirates s'en sont servis pour changer de CD juste après la vérification anti-piratage de la console et ça en utilisant un petit accessoire qui laisse ouvert le lecteur CD même pendant qu'il fonctionne. Ce qui fait qu'on pouvait mettre un CD officiel, atteindre l'écran avec le logo PlayStation et changer juste après pour un CD gravé, c'était ce qu'on appelait le swap. Du coup, pour éviter ça sur sa PlayStation 2, Sony a mis un lecteur DVD qui sort et pas un lecteur DVD qu'on peut ouvrir par le haut. Et même s'il était techniquement possible de refaire le même swap, ça abîmait énormément le lecteur DVD d'en forcer l'ouverture pour changer de disque et s'abîmer aussi les disques. Et sur les forums, plein de gens qui ont essayé se sont plain d'avoir cassé le lecteur DVD de leur console. Mais pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien parce que le Swap Magic requiert une modification du lecteur de la console pour justement lui permettre de s'ouvrir par le dessus. Ce qui permet de changer de disque pendant que la console tourne et couplé avec le DVD du Swap Magic encore une fois mis au point par Datel, ce CD est volontairement rayé avec des données illisibles ce qui laisse aux pirates le temps de changer de DVD pour y insérer un DVD gravé et que la console les lance sans problème puisqu'elle a déjà fait la vérification sur le CD du Swap Magic qui lui, comme l'action replay, arrive à contourner le wobble groove. C'était encore une fois un hack assez lourd à mettre en place mais comme il n'utilisait pas de puces ou quoi que ce soit d'illégal, eh bien les boutiques qui autrefois vendaient des puces Messia se sont mises à proposer à leurs clients de passer sur ce genre de hack totalement légal et qui une fois mis en place était impossible à détecter et à contrer pour Sony. Mais Sony réagit très vite en modifiant légèrement son lecteur DVD et là une petite guerre s'installe entre Sony et Datel avec Datel qui sort une nouvelle version du Swap Magic Sony qui sort encore une nouvelle version de sa PlayStation 2 avec le lecteur DVD encore modifié mais Datel va mettre fin à cette guerre et la gagner haut la main en sortant la version 3 et là il n'y a même plus besoin de faire modifier sa console. Datel fournit avec le Swap Magic ce qu'ils appellent une slide card c'est juste un espèce de morceau de plastique qui une fois enfoncé dans le lecteur DVD de la console force l'ouverture du lecteur DVD sans passer par le bouton éjecter ce qui fait qu'on peut juste changer de disque rapidement sans abîmer le lecteur DVD et donc jouer à des jeux gravés sans aucun problème. C'est un hack incroyable qui non seulement permet de conserver sa garantie mais en plus il n'y a rien à installer tout le monde peut se le procurer et le faire facilement et surtout Sony semble ne rien pouvoir faire ils peuvent pas s'amuser à modifier le lecteur DVD de la console comme ça ça ressemble à un hack final de la PlayStation 2 et Datel a réussi à assommer Sony avec un simple morceau de plastique qui permet de hacker sa PlayStation 2 c'est incroyable et dans le même temps un autre hack arrive trouvé par Mr Brown qu'il a appelé Independence Exploit un hack qui repose sur un problème dans la manière dont les jeux PlayStation 1 qui sont compatibles avec la PlayStation 2 puisque je rappelle qu'elle est rétro-compatible vont aller consulter la carte mémoire mais ne vont pas vérifier la taille des données qu'ils récupèrent ce qui peut aboutir à un buffer overflow que je vous ai expliqué dans des vidéos précédentes en gros en envoyant plus de données que ce que la console s'attend à recevoir ces données débordent en mémoire et donc on peut littéralement exécuter du code sans aucune protection et du coup il en sait des hombrous ou des jeux piratés le seul problème c'est qu'il est difficile de modifier les données de sa carte mémoire il faut acheter des accessoires assez difficiles à trouver mais le hack est incroyable et fait rapidement le tour d'internet parce qu'il annonce de grandes choses ça y est entre le Swap Magic 3 les puces et l'Independence Exploit la PlayStation 2 est tombée sous les coups des hackers qui ne l'ont pas lâché d'une semelle et ont fini par en venir à bout mais ça c'est ce que Sony voulait faire croire aux hackers parce qu'ils avaient un coup d'avance sur tout le monde en même temps que la popularisation de ce Swap Magic 3 et de l'Independence Exploit Sony sort la PlayStation 2 Slim et cette nouvelle version de la console corrige absolument tous les hacks la plupart des puces sont bloquées et doivent être repensées pour fonctionner sur cette nouvelle version l'Independence Exploit a été patché sur le BIOS de la console directement ce qui veut dire qu'il est totalement impossible à adapter mais surtout Sony va surprendre les hackers en mettant plein de petits pièges au niveau du lecteur DVD de la console des pièges qui détruisent le lecteur DVD si des modifications sont faites et en plus ils vont faire pression sur Dattel pour qu'ils arrêtent de vendre le Swap Magic 3 pendant ce temps ils continuent d'attaquer les revendeurs de puces un peu partout dans le monde et intègrent même des protections spécifiques dans certains de ces jeux et surtout Sony fait le choix incroyable d'arrêter d'un coup de produire les anciens modèles pour ne produire que des Playstation de Slim qui intègrent toutes ces protections et même si ça implique de gros problèmes d'approvisionnement et des ruptures de stock dans une période importante ils le font quand même et d'un coup alors que tout le monde croyait que la Playstation 2 était tombée devant les hackers les versions de la console où il est possible d'installer un hack disparaissent et il faut repartir de zéro alors oui techniquement on pouvait acheter une console d'occasion mais le marché de l'occasion de cette époque est tellement actif qu'il est très difficile de trouver des Playstation 2 d'occasion et surtout les premiers modèles de Playstation 2 vieillissaient très mal ce qui réduit encore plus la disponibilité des modèles qu'il est possible de pirater sauf que Sony semble être allé un peu trop loin parce que certaines protections notamment les pièges qui détruisent le lecteur DVD quand il est trafiqué s'activent régulièrement sur des consoles normales sans aucun hack ou aucune modification et tout ça amène à une action en justice où Sony va perdre beaucoup d'argent et dans cette période c'est le bordel dans les communautés de hack il y a tellement de méthodes qui marchent que sur certains modèles spécifiques des méthodes qu'il est plus possible de se procurer comme avec certaines puces des méthodes très dures à mettre en place soi-même et comme le prix de la console est en train de chuter et le prix des jeux aussi et bien le hack devient de moins en moins présent et de moins en moins attirant mais après des années de lutte intense entre Sony et les hackers la guerre semble arriver à sa fin avec la sortie de la Playstation 3 qui arrive à grands pas ça y est fin 2006 la Playstation 3 débarque au Japon et en Amérique du Nord puis en Europe un tout petit peu plus tard et relègue la Playstation 2 au rang d'antiquité sauf que la Playstation 3 quand elle arrive elle reçoit une grosse pluie de critiques et surtout elle fait des débuts très faibles comparé à la Playstation 2 et encore pire la Playstation 2 continue à se vendre et elle se vend même mieux que la Playstation 3 dans certaines périodes la Playstation 2 ne veut juste pas mourir 6 ou 7 ans après sa sortie elle continue à se vendre par palette et du coup forcément des hackers se remettent à s'y intéresser et cette fois comme Sony est occupé avec la Playstation 3 le champ semble libre et c'est dans ces conditions qu'un nouveau projet est annoncé du nom de VAST sous la forme d'une carte mémoire révolutionnaire revendue par des distributeurs qui permet de faire tout ce que font les puces mais sans aucune installation juste une carte mémoire à brancher et qui marche sur toutes les Playstation 2 ça semble être trop beau pour être vrai peu de gens y croient même s'il y a des vidéos qui accompagnent tout ça et pourtant quelques semaines plus tard le projet voit le jour sous la forme du mémoire 32 une carte mémoire de 32 mégabits qui est vendue nue c'est à dire sans programme dedans complètement vide mais cette carte mémoire permet de se brancher à la console mais aussi à un PC et les revendeurs promettent des programmes incroyables qui arriveront sur cette carte mémoire des programmes faits par des développeurs tiers et comme par hasard juste après la sortie des mémoires 32 un groupe de hackers russe qui se fait appeler la team Memento sort un programme qui permet d'installer un système d'exploitation sur les mémoires 32 et qui lui donne toutes les fonctionnalités annoncées au début celle de lancer des jeux gravés PlayStation 1 et PlayStation 2 celle de lancer des ambrous et plein d'autres fonctionnalités qui rend totalement obsolète la pose des différentes puces qui était la seule alternative sur les dernières PlayStation 2 et ce même si le mémoire 32 est assez cher pour une simple carte mémoire mais tout ça ça sent vraiment l'entourloupe d'un côté une carte mémoire vierge qui sort de nulle part de l'autre une soi-disant équipe de hackers russes ce qui est un prétexte souvent utilisé pour passer inaperçu et c'est en fait une équipe australienne qui a mis au point tout ça en se cachant autant que possible parce que les lois dans ces pays interdisent formellement la vente d'accessoires permettant de passer outre les protections des appareils électroniques dont les consoles de jeu du coup c'est pour ça qu'ils ont vendu d'un côté en accessoires vierges et de l'autre le programme sous un autre nom mais vous le savez je vous l'ai expliqué plusieurs fois la communauté déteste plus que tout les gens opportunistes qui veulent transformer le hack des consoles en un business pour se faire de l'argent et très vite ils font du reverse engineering sur tout ça pour essayer de comprendre comment ça marche et proposer tout ça gratuitement par la suite et après pas mal de travail ça y est ils arrivent à tout craquer et expliquent tout ça à la communauté alors comment ça marche et comment cette team australienne a réussi l'impossible hacker la console avec une simple carte mémoire bien en fait je vous en ai parlé dans le documentaire sur la Playstation 2 Sony a conçu la console de telle sorte à ce qu'on puisse y faire des mises à jour sauf que comme elle n'a pas de mémoire sur laquelle elle peut écrire et stocker ses mises à jour elles sont stockées sur la carte mémoire ce qui fait que quand la console démarre elle charge les données contenues sur la carte mémoire pour essayer d'y trouver une mise à jour du système d'exploitation de la console mais ces mises à jour ne sont pas très bien vérifiées en fait seulement le header est vérifié le header ce sont les données d'entête qui donnent des informations sur les données qui suivent et si on modifie les données qui suivent sans changer certaines propriétés comme leur taille et bien on peut remplacer du code des mises à jour officielles sans que la console ne le détecte et elle charge alors le programme comme s'il était officiel tout ce système semble avoir été conçu en catastrophe avant la sortie de la console il servira un peu après le lancement catastrophique de la console au Japon où une grosse partie des consoles avaient des problèmes et du coup Sony a pu sortir une mise à jour sous la forme d'un CD qui s'installe sur la carte mémoire mais très rapidement ça a été complètement abandonné sauf que Sony n'a jamais corrigé ces failles et les a laissées pendant toutes ces années du coup les hackers font leur propre mise à jour du système d'exploitation qui désactive pas mal de protection ce qui explique comment cette mémoire 32 a pu réussir l'impossible et très rapidement deux français Jimmy KLKL et Neme décident de faire leur propre alternative aux mémoires 32 complètement gratuites qu'ils ont appelées Free Memory Card Boot qui sera très rapidement abréviée Free Mac Boot et qui s'attire toutes les faveurs de la communauté c'est le projet de hack ultime qui permet de tout faire et tout facilement et gratuitement sans se prendre la tête sur les versions de console ou quoi que ce soit d'autre c'est enfin un hack total abordable gratuitement et au début un peu naïvement le projet est open source et tout le monde peut venir le consulter sauf que rapidement le code du projet est copié par plein de personnes mal intentionnées qui s'en servent pour le vendre avec des clés USB et des cartes mémoires et se faire de l'argent grâce à ça un projet qui à la base a été monté pour empêcher les autres de monétiser le hack de la console en est devenu le fournisseur numéro 1 ce qui pousse les deux français à cacher le code source et à ajouter un écran au démarrage qui stipule que le produit est totalement gratuit et qu'il ne doit pas être vendu exactement comme le hack mi sur la Wii Free Mac Boot évolue à une vitesse folle se dote de fonctionnalités super avancées et il est repris par SP193 un hacker singapourien qui étrangement a entre ses mains le très rare manuel technique de la Playstation 2 qui détaille tout le fonctionnement de la machine dont plein de choses qui devaient rester secret SP193 ne veut pas trop dire pourquoi est-ce qu'il l'a entre les mains mais il l'a et il s'en sert pour optimiser Free Mac Boot et y ajouter plein de nouveautés comme le support des disques durs il est désormais possible non seulement d'utiliser la plupart des disques durs avec Free Mac Boot pour installer ses jeux directement sur les disques durs de la console mais aussi de tout installer via un disque dur à la place de la carte mémoire cette variante a été appelée Free Hard Drive Boot mais étonnamment alors qu'on pensait que Sony n'en avait plus rien à faire de la console Sony sort une nouvelle version de la Playstation 2 toujours des Playstation 2 Slim mais les séries 9000 avec une grosse mise à jour du BIOS qui corrige tous les problèmes jusqu'ici et donc Free Mac Boot est impossible à installer dessus et en plus comme les versions Slim ne sont pas compatibles avec les disques durs il est aussi impossible d'y installer Free Hard Drive Boot c'est fou et même un peu ridicule mais Sony vient de patcher tous les problèmes de la Playstation 2 presque 10 ans après son annonce 2 ans après la sortie de la Playstation 3 Sony ne laisse rien tomber et la raison à ça c'est parce que les Playstation 2 continuent de se vendre et dans une bonne partie dans des pays moins développés comme en Amérique Latine en Europe de l'Est ou même en Afrique et Sony ne voulait pas que ces pays réputés déjà pour pirater en masse se détournent encore plus des jeux officiels et du coup comme ces nouvelles versions de la Playstation 2 semblent super dures à hacker les hackers ont déjà tourné la page et sont occupés sur le hack d'autres consoles comme la Wii la Xbox 360 et la Playstation 3 rendant ces modèles vierges de toute attaque hormis quelques rares puces qui continuent d'arriver mais en 2010 il va se passer quelque chose de très embarrassant pour Sony vous vous souvenez je vous avais expliqué dans le documentaire sur la Playstation 3 que le petit génie GeoHot a réussi à hacker la Playstation 3 et dans un coup de folie il en révèle les clés privées de la console qui servent à signer le code de Sony Mathieu LH et non pas GeoHot en déduit les clés de la PSP et c'est pareil avec la Playstation 2 les clés privées qui permettent de faire passer n'importe quel code pour du code officiel Sony sont dans la nature mais le problème c'est que ce code on ne peut pas le faire lire à la console sauf via le hack des mises à jour via les cartes mémoires et donc ça simplifie grandement les hacks pour accéder à FreeMacBoot mais ça ne permet pas vraiment de hacker les nouvelles versions de la Playstation 2 et puis va s'écouler une décennie beaucoup plus calme finalement avec quelques rares hacks mineurs et c'est normal les années 2010 la Playstation 2 a plus de 10 ans et elle disparaît totalement des radars mais en 2020 un hacker du nom de Sittert en a marre qu'il faille soit acheter une memory card pour mettre en place le hack de FreeMacBoot soit un disque dur pour le hack FreeHardBoot qui est en plus incompatible avec les modèles Slim soit acheter le SwapMagic pour les modèles Fat qui est devenu introuvable avec le temps soit une puce qui sont devenues introuvables aussi avec le temps en fait il remarque que la Playstation 2 n'a pas de hack simple et totalement gratuit alors qu'elle est sortie il y a 20 ans donc il se met à travailler dessus pendant des mois et des mois d'abord il se sert d'une faille dans le CD il y a BASIC un CD de démo européen qui permet de programmer en BASIC sur la console sauf que comme c'est un CD quasiment introuvable sorti uniquement en Europe et donc compatible uniquement avec les consoles européennes le hack est passé inaperçu mais il ne s'est pas découragé et après avoir travaillé des mois de plus dessus il a réussi à faire ce que personne n'a jamais fait avant il a trouvé une faille dans le lecteur DVD de la console directement qui ne vérifie pas la taille des données sur les DVD ce qui fait que si on met un DVD d'une plus grande taille que ce à quoi s'attend la console elle charge tout en mémoire et on retombe sur le buffer overflow qui permet donc d'exécuter son propre code dans la mémoire de la console et amène le premier hack qui utilise seulement le lecteur DVD un hack du nom de Free DVD Boot compatible avec quasiment toutes les versions de la console le hack de la PlayStation 2 représente vraiment la guerre entre Sony et les hackers après une PlayStation 1 complètement pourrie par les problèmes de piratage Sony s'était préparé à une guerre frontale avec les hackers une guerre qui a eu lieu et qui était très intense entre les puces à installer le swap magic l'independence exploit Sony a toujours très vite réagi sur tous les fronts que ça soit judiciaire avec l'interdiction des puces dans plein de pays différents morale avec des messages envoyés aux joueurs mais surtout technique en sortant à chaque fois des nouvelles versions de sa console qui rendent le hack de plus en plus difficile et ça même des années après la sortie de leur console suivante ils ont rendu le hack très difficile à comprendre pour le commun des mortels avec toutes ces techniques qui ne marchent que sur certains modèles spécifiques et pas sur d'autres la pose de puces qui était très difficile aussi est donc instable et en plus en faisant fermer les uns après les autres les sites qui en proposent ils ont réussi à limiter l'impact du piratage et ça c'est vraiment le but premier que rechercher Sony mais ce qui est encore plus impressionnant c'est que les hackers ont toujours trouvé des failles et ça sur toutes les parties de la console sur les ports USB sur les cartes mémoires sur le lecteur DVD et même sur le disque dur c'est complètement faux alors que Sony était ultra actif et sortait plein de nouvelles versions de la console et était très agressif avec les hackers ils ont jamais arrêté de chercher et ils ont toujours réussi à trouver des petits soucis qu'ils ont transformés en hack complets permettant de supprimer les protections de la console et ça alors que Sony avait fait du bon travail en protégeant beaucoup mieux sa console que la précédente et en l'accompagnant au jour le jour et au final tout le monde y a trouvé son compte les hackers ont pu profiter à fond des capacités de la console en débloquant même la lecture de DVD d'autres régions du monde et en améliorant même l'image des jeux dans certaines régions du monde et de l'autre Sony a réussi à rendre le piratage très difficile et donc à garder globalement le contrôle de sa console merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout j'espère que cette vidéo très complexe à construire et qui m'attire souvent des problèmes à cause des sujets abordés vous a quand même plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner c'est très important pour le développement de la chaîne merci infiniment aux supporters de la chaîne que ça soit sur Tipeee Patreon Twitch ou même Youtube merci de me permettre de m'attarder sur ces sujets totalement sous-traités dû aux problèmes qu'elles apportent mais aussi à la complexité de retracer toutes ces informations souvent difficiles d'accès c'est grâce à vous que cette histoire peut voir le jour et que cette partie de l'histoire du jeu vidéo ne tombe pas dans l'oubli on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo à plus Sous-titrage ST' 501